Je veux dire, les textes scolaires, l'analyse littéraire, la dissertation critique, le rapport de laboratoire. Donc, tout ça, en fait, c'est des exercices, c'est des exercices scolaires. Ça donne un texte qui est scolaire. En somme, un texte que vous allez juste écrire à l'école. Et comme exercice, je dirais, encore là, il faut que ça force un peu. Dans n'importe quel exercice qu'on fait et qu'il n'y a pas d'effort suffisant qui est donné, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment l'effort de faire la dissertation qui va nous améliorer. Et c'est pour ça, en fait, aussi, que c'est difficile. Si c'était facile, il n'y aurait aucune valeur à le faire. Donc, la dissertation explicative, elle va être de type informatif, un peu comme l'était votre analyse littéraire. Elle va, elle aussi, porter sur la littérature. Je dirais que la distinction principale, ici, ça va être dans l'évaluation et dans la cohérence qu'on va demander à une dissertation explicative. En ce sens, on pourrait dire que l'analyse littéraire était surtout un exercice de lecture, alors qu'ici, la dissertation explicative, ça va être beaucoup plus un exercice d'écriture. On table sur le fait que vous maîtrisez la lecture. Vous êtes capable de reconnaître les thèmes et les propos dans un texte littéraire. Donc, on va montrer, on va parler de la pratique, la dissertation. Encore là, c'est une pratique. C'est quelque chose qu'il faut faire. C'est fait pour faire une dissertation. Savoir faire une dissertation, ça ne rend personne meilleur. Donc, vous ne pouvez pas vous limiter ici à juste suivre le cours et espérer au moment où on va le faire que vous allez être bon. Vous savez, c'est un peu comme l'écriture en général, toutes ces pratiques-là. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à poser du plâtre, tirer des joints, c'est-à-dire mettre de la potée comme ça. Après ça, on sable, on en enlève, puis là, on se rend compte que ce n'est plus super droit. Ça fait qu'on en remet, après ça, on en enlève, puis à force de le faire comme ça, on finit par avoir un mur propé, puis à force de se pratiquer, bien, on devient bon. Puis la première fois, on met juste assez de plâtre, puis on n'a pas besoin de sabler ou en tout cas, on n'a presque pas besoin de sabler. Donc, si on parle de l'objectif de la dissertation ici, donc on a parlé d'objectif et de la méthodologie, on verra la méthodologie tantôt. Alors, l'objectif, pourquoi on fait ça? C'est quoi le but? Je dirais que globalement, s'il faut donner un portrait en général, une dissertation, c'est l'occasion de faire la démonstration, c'est-à-dire de montrer au prof que vous avez des connaissances et que vous avez des compétences. Les compétences, les connaissances, en fait, c'est les connaissances que vous apprenez à l'école. Je donne des cours, vous avez suivi des cours de français 1, puis en fait, tout ce que vous acquérez comme connaissances, on va dire académiques, il faut le montrer, que vous soyez capables de montrer, vous les avez ces connaissances-là. Il faut vous montrer que vous ayez des compétences, c'est-à-dire un savoir-faire, d'une part, en lecture, c'est-à-dire que vous êtes capables de lire un livre. Des fois, ça peut être difficile, mais vous savez comment on devient meilleur pour lire? En lisant. Donc, c'est-à-dire, vous prenez, vous développez des compétences en lecture, vous êtes capables d'organiser l'ensemble de vos connaissances, de votre rapport de lecture, de vos connaissances de la lecture, donc de façon cohérente, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes capables de faire un plan, de répondre à une question? Et est-ce que vous êtes capables, ça c'est la dernière compétence, donc de rédiger un texte qui est clair, qu'on est capables de comprendre, et qui contient pas trop de fautes de langue, en fait. Et ça, c'est, je dirais, l'objectif de la dissertation. Je dirais pas ce que la dissertation est pas, mais je pourrais juste simplement dire que, moi, je pensais que, quand j'étais au cégep, je vais écrire un texte avec des beaux mots, puis des mots rares, puis du beau vocabulaire, puis des grandes phrases, comme ça. Là, le prof va être impressionné, puis il va se dire, wow, votre rang n'est pas pire, je vais y donner 80 %. Non, ça se passe pas, ça se passe pas du tout comme ça. Je dirais, toute la volonté de bien écrire, bien souvent, ça va vous nuire plutôt que de vous aider. Je dirais que la langue de la dissertation, c'est globalement, soyez le plus clair possible. Puis le plus clair possible, c'est d'en dire le plus dans le moins de mots possible. Bien? C'est juste ça. Et ça, c'est ce qui va être valorisé, je dirais, comme écriture, comme style de la dissertation. Donc, votre style à vous. Donc, la méthodologie de la dissertation, ce qu'on va voir maintenant, ça va nous demander quatre étapes. On va surtout se concentrer sur les deux premières, puis éventuellement, on va arriver à l'expression des idées, à l'intégration des connaissances. Donc, on a une analyse de la question, première partie, qui est très importante. C'est le développement du plan. Je dirais que ces deux aspects-là se retrouvent dans deux critères de correction. Donc, qui est le traitement de la question et la cohérence de la réponse. Donc, dans un premier temps, on va aller voir le traitement de la question à travers l'opération. Donc, la première étape de faire une dissertation, c'est d'analyser la question. Ah, contrainte de temps, contenu, donc c'est ça, je définirais quoi. Donc, l'analyse de la question. Bon, il faut comprendre la question. On va vous poser une question, on va vous donner une consigne. Ça serait bien que vous compreniez. Ce n'est pas votre interprétation qui est déterminante ici. C'est ce que ça veut dire de façon objective. Et la façon objective d'aller voir la compréhension des mots, c'est à travers le dictionnaire. Donc, il va falloir que vous décomposiez votre question en mots. Puis ça, on va essayer de se développer ça comme une sorte de réflexe. On voit une question de dissertation, ça devrait allumer tout de suite. Ça ne devrait pas être l'objet d'une longue réflexion. Et dans la mesure où c'est un bon réflexe, on n'est pas mal sûr que vous allez le faire au moment où ça va compter. Donc, vous allez décomposer la question en mots. Vous allez comprendre les mots comme ça. Et ça, ça va vous permettre, en tout cas, plein d'avantages. Ça va vous donner plein d'avantages. Le plus simple, je dirais le plus évident, c'est d'orienter votre travail, de donner une réponse convenable à la question qui vous est posée. Autre aspect qui va nous permettre l'analyse de la question, et on le verra comment ça fonctionne quand on va étudier NOC. Donc, ça va vous donner des idées, OK? Donc, je veux dire, des mots, des définitions de mots, des fois, c'est des idées en soi. Et on verra comment ça peut s'aider. Et surtout, vous allez vous développer du vocabulaire autour d'un thème. Donc, il faut savoir que si vous me parlez, par exemple, je ne veux pas, moi, du jardin qu'on avait dans notre point de Baudelaire, bien, si vous ne voulez pas employer 50 fois le mot jardin dans votre dissertation, bien, il faut aussi bien trouver, je dirais, le vocabulaire qui est lié au jardin, comme ça, donc, qui va nous permettre de varier les choses. Donc, identifier les mots. Après ça, on va définir les mots. Donc, la première façon, la première chose à faire, c'est d'identifier les mots. Je vous donne un exemple de question ici. C'est une question de dissertation critique, mais ce n'est pas grave, ça ne va rien changer dans l'opération ici. Donc, on va dire, dans Marioche-Abdelaine, Edwidge-Legary a-t-il confronté à des forces qui, par leur ampleur, l'obligent à dépasser sa nature humaine? Wow! Grosse question comme ça. Peut-être que ça vous donne tout de suite un mal de tête, mais si on se donne la peine de la décomposer, d'identifier les mots qu'il faut comprendre, bien, ça va devenir beaucoup plus clair. Et ces mots-là, évidemment, ce n'est pas Marioche-Abdelaine et Edwidge-Legary. On comprend ici qu'Edwidge, c'est un personnage dans un roman qui s'appelle Marioche-Abdelaine. On ne va pas définir des mots comme « dans », puis « par », puis « ça ». En fait, ce n'est pas des mots qui sont significatifs ici, mais néanmoins, « confronter force ampleur oblige dépasser la nature humaine ». Donc, on a sept mots à définir ici, et ces mots-là, bien, c'est une bonne nouvelle. Plus que vous avez de mots dans la question, plus que vous avez d'idées pour partir, comme ça. Ici, il y en a plusieurs. Tiens, ça, ici, c'est notre question, c'est notre même thème, en fait, le thème du temps, mais regardez comment il est énoncé dans une consigne de dissertation explicative. Quand on vous demandait d'analyser le thème du temps, là, c'est montrer comment Charles Baudelaire éprouve douloureusement le passage du temps dans l'ennemi. Donc, c'est déjà rendu un petit peu plus complexe. Donc, il y a, dans ça, c'est important, évidemment, de parler, de montrer comment, ici. Donc, mais, montrer et comment, vous allez voir, ça va revenir souvent dans les questions de dissertation. Vous n'aurez plus besoin de le définir à un moment donné. Mais éprouver douloureusement, passage et temps, ce sont des mots qui sont essentiels de comprendre. Et de définir pour pouvoir traiter complètement du sujet. Je vous en donne une, et on va le faire en exemple, celle-là. Sur quoi reposent les péripéties qui amènent Maître Saval à se réveiller au fond d'un placard? OK? Je vous donne le contexte. C'est une nouvelle d'un doudou qui s'appelle Guy de Maupassant, un écrivain du 19e siècle. C'est donc l'histoire de Maître Saval, une sorte de bourgeois. En fait, oui, c'est un bourgeois, c'est un petit bourgeois, un auteur, donc qui est le maximum du petit bourgeois, qui part à Paris pour aller voir, parce qu'il aime beaucoup la musique, là, il part à Paris pour aller voir un opéra. Donc, lui, il habite quelque part en province, c'est-à-dire à l'extérieur de Paris, puis il sera à Paris pour aller voir un opéra. Puis là, il rencontre, en chemin, il rencontre un peintre, et bien là, le peintre l'amène chez ses amis, puis les peintres sont débauchés, donc ils font le party, puis Maître Saval se laisse pogner dans le party, et il se réveille tout nu dans le fond d'un placard à la fin de la nouvelle. Vous voyez, ce n'est pas juste des choses qui vous arrivent à vous, ça arrive aux noteurs dans des nouvelles de Maupassant. Maintenant, on a ça ici, donc sur quoi reposent les péripéties qui amènent Maître Saval à se réveiller au fond d'un placard. Donc, évidemment, Maître Saval se réveiller au fond d'un placard, c'est, je dirais, lié à l'histoire, il ne faut pas le définir, mais reposent les péripéties et amènent. Ce sont les termes qui vont être à définir, et on va les définir avec le dictionnaire. Donc, on va commencer avec péripéties, peut-être le mot que vous connaissiez le moins dans ça, donc on va ici prendre un dictionnaire qui est, je ne sais pas si vous reconnaissez le design, ça c'est le dictionnaire Robert, ou un vieux Robert, en fait, je pense qu'ils ont changé la fonte de leur dictionnaire. Bon, Robert, le petit Robert, c'est le meilleur dictionnaire, OK? Et puis ça, ce n'est pas une question d'opinion, ça, là. Vous avez dans le petit Robert beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de définitions que vous en avez dans les autres dictionnaires, en particulier, je dirais, le multidictionnaire, qui est super pour l'orthographe et la grammaire, mais qui, bien souvent, va vous donner un synonyme comme définition. Ici, un synonyme ne vous aidera pas, bien, bien, OK? Donc, on a une péripétie, donc, et le dictionnaire Robert, moi, je vais terminer là-dessus, dictionnaire Robert, donc, je vous conseille d'utiliser ça pour votre dissertation explicative. En tout cas, moi, je corrige en fonction du petit Robert, et c'est ça. Si vous choisissez d'avoir un moins bon marteau, d'aller chercher le marteau de chez Dolorama, bien, il va falloir quand même que vous donniez deux fois plus de coûts que si vous achetez un bon marteau, un Stanley, mettons. Donc, c'est-à-dire, vous choisissez les outils avec lesquels vous travaillez, mais le travail doit être fait avec une qualité de, je dirais, du bon outil. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller chercher les dictionnaires en ligne qui sont à peu près n'importe quoi. Travaillez dans le papier, ici, ça va vous servir. Donc, ce qu'on note ici dans notre définition de péripétie, en fait, on a deux définitions. Donc, Robert, les définitions sont notées 1 et 2, et finalement, elles sont en ordre chronologique. La première définition qu'on a donnée, donc, c'est changement subi de situation dans une action dramatique, un récit. Mais ce que vous voyez ici, c'est qu'on a une petite abréviation au début qui parle du registre dans lequel on emploie ce mot-là. Donc, c'est un registre didactique. Donc, c'est un registre savant. Donc, ce n'est pas exactement ça qu'on cherche parce que ce qu'on a ici davantage, c'est la deuxième définition. Donc, le mot, le sens courant, donc événement prévu ou coup de théâtre. Et là, on donne, pour remarquer, des synonymes ou des termes qui sont plus ou moins analogiques à péripétie, comme un épisode ou un incident. Donc, vous voyez, il faut choisir la bonne définition ici pour bien comprendre ma question. Là, j'ai toutes les choses que le dictionnaire nous donne, mais ce n'est pas si important. Donc, on va plutôt parler de se reposer, donc, la définition de reposer. Donc, encore là, il faut choisir la bonne définition. Donc, rester immobile ou allongé de manière à se délasser. Donc, il ne dort pas, il repose. J'enseigne en flou et qu'on utilise rarement. Donc, c'est pour ça qu'on a la petite stabilisation littéraire, tu sais. Être étendu, donc, il faut dire que le mort repose dans son cercueil ou qu'il repose en paix, comme ça. Donc, reposer ici, donc, c'est reposer sur. Ah, c'est exactement cette structure-là qu'on a dans ma question. S'appuyer, être établi, être fondé sur. Donc, il faut trouver, il faut être capable de spotter la bonne définition des mots. Et amener. Et là, vous vous dites, ah, amener, je sais ce que ça veut dire. Donc, quelles sont les péripéties qui amènent maître saval? Je ne suis pas sûr que vous savez c'est quoi amener. On a une confiance excessive, généralement, dans le sens des mots qu'on utilise. Et puis, je suis dû à peu près, ça vaut ça. Mais amener, c'est dans un sens précis. Donc, on a évidemment le sens mener un être animé auprès de quelqu'un. Donc, vous amenez votre petit chum ou votre petite blonde au party. Mais on a aussi amener quelqu'un à. Donc, c'est le conduire, l'entraîner petit à petit à quelques états ou actes. Donc, vous remarquez que dans amener, il y a l'idée de petit à petit. Donc, il faut que ça se fasse graduellement. C'est important, cette nuance-là. Et la troisième définition, faire venir la destination, ça ne marche pas bien. Donc, le sujet, quand le sujet est une chose, c'est quoi qui amène maître saval? Ah, c'est les péripéties. Ah, c'est des péripéties. Donc, on peut dire qu'elles ont poursuites assez proches et sans qu'il s'agisse d'une conséquence nécessaire. Donc, amener, c'est sans qu'il s'agisse d'une conséquence nécessaire. On ne peut pas dire, puis là, vous n'allez pas très que l'entendre, je dirais, au son, je dirais, le sentir comme ça. On ne peut pas dire que s'il s'endort dans le placard, ça l'amène à se réveiller. Ça ne se peut pas. Ce n'est pas ça. Amener veut dire sans qu'il s'agisse d'une conséquence nécessaire. Parce que s'il s'endort dans le placard, il va nécessairement se réveiller dans le placard. Donc, vous voyez que le sens d'amener est assez précis. Donc, il y a l'idée d'une part de petit à petit et de suite assez proche, sans que ça soit nécessaire. OK? Donc, ici, on va garder deux bonnes définitions parce qu'on doit prendre tous les mots dans toutes les définitions possibles, en tout cas pertinentes pour notre texte. Donc, on a tout fait cet exercice-là. On a trouvé, on a identifié les mots, on a trouvé les définitions, on a noté les définitions pertinentes. Quand on l'écrit avec notre main, ça fait une belle, on s'en souvient, on va y penser. Et le plus dur dans un dictionnaire, dans ce job-là, c'est de trouver le mot dans le dictionnaire. Une fois que vous avez trouvé le mot, vous êtes sur la page, vous avez spoté la définition, vous êtes, je dirais, vous avez fait trois quarts de la job. Pourquoi, à partir de ce moment-là, pas noter tout le vocabulaire dans les définitions qui peuvent être pertinentes? Comme s'appuyer, être établi, être fondé sur, occasionner, conduire. Parfois, c'est des synonymes, parfois c'est dans la définition, entraîner, changement subi, événement, incident. Donc, tous ces termes-là vont vous être utiles pour répondre à la question de dissertation. Dans le fond, regardez, ça va être le champ lexical qui va être lié à la question. Donc, une sorte de banque de mots que vous pourrez utiliser ensuite pour varier vos phrases, puis vous donner des idées, des fois, simplement, comme ça. Et puis, à un moment donné aussi, ça va peut-être arriver à ce point-là, vous allez être bon dans bullshit, puis vous aurez juste besoin de définition de mots. Puis, on peut dire que Maître Saval a été entraîné dans plusieurs changements subis et qui ont occasionné certains incidents. Mais ces incidents sont fondés sur des péripéties qui l'ont conduit à des événements qui s'appuient sur… Regardez, à un moment donné, je dirais, puis je ne vous recommande pas de faire ça, là, c'est parce que c'est de la bullshit, puis ce n'est pas bien, là, mais il y a comme une sorte d'effervescence dans le langage qui finit par… qui va finir par vous atteindre, et puis c'est comme ça qu'on va le développer. Enfin, OK, quand je vais évaluer maintenant, donc si vous vous référez au plan de cours, il y a une grille d'évaluation des dissertations explicatives, donc référez-vous à ça, puis quand vous l'écrirez, votre dissertation, vous vous assurez que… comment je dirais, que vous vous rencontrez, ou en tout cas, vous faites un auto-check de votre dissertation avec la grille de correction. Donc, les critères traitement, donc traitement de la question, donc l'évaluation du traitement, ce que je veux dans ça, c'est que toutes les idées qui sont dans la consigne soient abordées dans le texte. OK? Toutes les idées qui sont dans la consigne, et tous les mots qui sont dans la consigne, les mots et les idées, bien, c'est souvent ça. On peut dire que ça peut correspondre ici, donc, vont être abordés, et tous les sens pertinents des mots vont être abordés dans la question, et enfin, tout le texte, etc., va être abordé ici. Évidemment, on va éviter d'avoir, de parler, on a trois paragraphes pour écrire l'ensemble de la dissertation, même si ces trois paragraphes-là font bien notre affaire. Donc, il faut envisager le texte littéraire dans l'ensemble. Regardez qu'est-ce que ça peut avoir l'air pour notre question de sur quoi reposent les péripéties qui amènent Maître Saval à ce fond d'un placard. Donc, on a l'idée de reposer, donc il faut quelque part, puis regardez, c'est juste comme du gros bon sens, il faut qu'il y ait l'idée de reposer, qu'il y a des choses qui s'appuient sur d'autres, qui sont fondées, puis qui sont établies sur d'autres choses. Je veux que vous parliez de péripéties, d'un changement subi de situation, donc l'idée d'événements imprévus, il faut que vous en parliez quelque part dans votre dissertation, mais il faut qu'on traite l'idée d'amener, donc que ces péripéties-là amènent. Et ça veut dire quoi amener? Donc, il faut qu'il y ait des choses qui arrivent petit à petit. Donc, il faut parler de ça pour traiter complètement du sujet. Il faut que ces événements-là ou n'importe quoi aient des conséquences qui ne sont pas nécessairement qu'ils se réveillent dans le fond d'un placard, mais qu'ils l'ont quand même, mais que ce ne soit pas des conséquences nécessaires. Et il faut traiter, en fait, c'est ça ici, donc quand je parlais du texte, mettre à savoir ce réveil au fond d'un placard, donc il faut avoir lu la nouvelle et il faut parler de la nouvelle au complet. Donc, vous voyez que de manière que je vais fonctionner, moi, quand je vais recevoir votre plan ou votre dissertation, je vais dans la marge à gauche, donc je vais mettre des T. Chaque fois que je vais avoir, bien, quand je vais avoir une fois, par exemple, l'idée de reposer, de s'appuyer, d'être établi sûr, je vais mettre un T dans la marge. OK, ça, ça a été traité. Après ça, quand vous allez traiter de péripétie, quand vous allez me parler de péripétie, je vais mettre un T dans la marge et quand ça va être petit à petit et assez proche, je vais mettre des T. Et à la fin, bien, je compte mes T. Puis ça donne, comment je dirais ça, ça donne une note sur 10. Le traitement, c'est l'évaluation du contenu sur 10. Donc, c'est là aussi, c'est, comme je dirais, scientifique. C'est les mots, leur définition, puis est-ce que vous en parlez? Donc ça, c'est un critère de correction. Et je note qu'il est, avec ça, 8h46. Donc, on va plutôt faire une sorte de pause. Je vais demander mes points, mais ce n'est pas grave. Bon, maintenant, on va regarder le développement du plan, comment développer le plan. Et la première chose qu'on va voir, c'est le type de question. On verra ensuite, c'est quoi l'idée maîtresse et comment doivent s'organiser les idées principales. Donc, le premier type de question, en fait, on parlera de l'évaluation de la cohérence tantôt. OK. En fait, ça vaut-il la peine de vous parler de ça? Vous allez avoir un autre type de question quand vous allez faire votre Français 3. Donc, ça va être des dissertations critiques. Et ces interrogations-là, ça va être des interrogations totales, ce que vous appelez des questions fermées. Évidemment, ce ne sera pas juste de répondre oui ou non, mais ça va être de développer. Donc, la question de dissertation explicative va toujours impliquer un fait. Et va nous interroger sur une facette de ce fait-là. Le fait, donc, qu'on va nommer, mais ça va être l'idée maîtresse. Et l'explication, en fait, que vous allez faire de ce fait-là et de l'élément d'interrogation, donc vous développerez des faits et vous allez cerner différentes facettes du fait. OK. On va regarder ça. Une facette. C'est drôle, ça. Je vous donne des exemples de questions de dissertation ici. Pourquoi Baudelaire s'enferme-t-il dans le paysage? Ce que vous constatez, c'est qu'on a une question qui est pourquoi et on a un fait qui est que Baudelaire s'enferme dans le paysage. Comment Arthur Rimbaud décrit les bourgeois dans la musique? Bien, on affirme qu'Arthur Rimbaud décrit les bourgeois. Et ce qu'on vous demande, c'est le comment. Donc, ça, c'est sur les moyens qui sont mis en oeuvre. Quelle est l'image que mon passant propose du bourgeois dans Boule de Suif? Mais ici, c'est quelle est l'image? Ça, c'est l'élément d'interrogation. Et ça va être important. Toute notre dissertation va être une réponse à cette question-là. Il faut qu'on soit capable de répondre à une question. Parfois, dans une dissertation, ça va vous être donné sous forme de consigne, c'est-à-dire un ordre. Faites-ci, faites-ça. Et ça peut être donné, je dirais, au temps impératif ou ça peut être donné au temps infinitif. Mais le reste, et qu'on comprend qu'il s'agit d'un ordre, est d'un ordre qui implique toujours, encore là, un fait. Et que vous expliquiez ce fait-là par l'opération logique qu'on vous demande. Que ce soit, par exemple, de montrer que le temps est destructeur dans l'ennemi. Vous remarquez, il y a un fait. Le temps est destructeur dans l'ennemi. Et ce qu'on vous demande, c'est de le montrer. Alors que de l'autre, on dit que décrire l'image de la ville, vous voyez ici, c'est à l'infinitif, décrire l'image de la ville. Ça a l'air comme moins bossueux de le dire à l'infinitif. Plutôt que de décriver l'image de la ville proposée dans Baudelaire. Mais ça ne trompe personne. Le reste, il faut faire la job quand même. Donc, décrire l'image de la ville proposée par Baudelaire. Donc, on dit que Baudelaire propose une image de la ville. Et ce que vous devez faire, c'est décrire. Il y a toutes sortes de façons d'énoncer des consignes de dissertation. Mais il reste que c'est toujours un ordre ou une question qu'on vous pose. Donc, on reconnaît donc une consigne. On reconnaît une question. Maintenant, il faut reconnaître ici l'idée maîtresse. Donc, l'idée maîtresse, c'est le fondement de la dissertation. Donc, c'est l'idée zéro que je donnais, dont je parlais plus tôt. C'est tout ce qui est présupposé dans une question. Chaque fois qu'on vous pose une question, en tout cas, pas une question qui soit fermée, mais une question ouverte. On est toujours en train d'affirmer quelque chose. Et que si vous répondez à la question, vous n'avez pas le choix de l'affirmer. Regardez un exemple de ça. C'est pourquoi Baudelaire s'enferme-t-il dans le paysage? Bien, on n'a pas le choix d'affirmer que Baudelaire s'enferme dans le paysage. Comment Arthur Rimbaud décrit les bourgeois dans la musique? Bien, c'est Rimbaud décrit les bourgeois dans la musique. Quelle est l'image que Beaupassant propose du bourgeois? Bon, Beaupassant propose une image du bourgeois. Donc, toutes ces questions-là ont ce présupposé-là. Et ce présupposé-là, ça va être mon idée maîtresse. Regardez, on peut avoir plein de façons de le poser, mais ça va toujours revenir à « Pourquoi peut-on dire que la nouvelle apparue révèle le sort des femmes bourgeoises? » Donc, la nouvelle apparue révèle le sort des femmes bourgeoises. Et ça, je dirais, il faut aussi développer ça comme une sorte d'instinct de tueur de dissertation. Vous voyez une question, vous voyez une consigne, l'idée maîtresse, vous devriez la voir tout de suite. Donc, vous avez des exercices ici pour vous pratiquer. Donc, vous tournerez dedans ici. Il faut que ça sorte automatiquement. C'est-à-dire, et ce n'est pas compliqué, je veux dire, il s'agit juste de reconnaître ce qui est affirmé dans une question. On a aussi des idées maîtresses quand elle est énoncée sous forme de consigne. Donc, on vous donne une consigne de dissertation. Puis là, c'est pas mal plus clair parce que c'est tout ce qui a montré que. Ça, montré que, c'est mon opération logique. Le temps est destructeur dans l'ennemi. Donc, on a ici, on a notre idée maîtresse. L'image de la ville proposée par Baudelaire, on va toujours préférer avoir une idée maîtresse qui est énoncée sous forme de phrase. Donc, vous forcez un peu, puis vous dites, à place de l'image de la ville proposée par Baudelaire, vous dites, Baudelaire propose une image de la ville. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Le désir s'oppose à la vanité de la parents. Donc, dans la consigne, en fait, l'idée maîtresse, elle vous est donnée tout cru dans le bec. Donc, si on doit comprendre maintenant la dynamique ici d'une dissertation, on va avoir un élément d'interrogation dans une question. Et on va avoir un présupposé, on va avoir l'idée maîtresse. Un, Baudelaire s'enferme dans le paysage. Et l'élément d'interrogation, pourquoi, va déterminer la structure de votre dissertation pour que vous répondiez à la question. Si on regarde maintenant les idées principales, ils vont être évidemment toujours une sorte de précision de l'idée maîtresse. Ils vont être moins générales que l'idée maîtresse. Et les idées principales, elles vont être multiples. Donc, multiples de 2 à 4. Vous pouvez même aller à 5, ce n'est pas un problème. Je pense que dans les limites d'un travail de cégep, on va se limiter peut-être à 4. Donc, elles sont plus particulières, c'est-à-dire moins générales que l'idée maîtresse. Et vont être une complexification de cette idée maîtresse-là. Une façon de le voir, ce serait de parler de la simplicité et de la complexité. La complexité, ça implique qu'il y a toujours deux réponses. Quand il y a juste une réponse, c'est une perspective simple. On fait plus de philosophie que d'autre chose. Mais regardez, pensez à un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans, une pensée simple. Et généralement, les réponses qu'on donne à ces questions, c'est des réponses simples. Papa, pourquoi tu étends le linge sur la corde? Parce que je l'ai lavé. Parce qu'il est mouillé. Papa, pourquoi il est mouillé? Parce que je l'ai lavé. Papa, pourquoi tu l'as lavé? Parce qu'il était sale. Pourquoi il était sale, papa? Vous avez déjà peut-être fait, parce que le petit Christ se roule dans la boîte. Vous avez déjà rencontré des enfants de 3 ans peut-être. Et ils vous reposent ces questions-là comme ça. Et on donne toujours une réponse. Et finalement, le petit cul approfondit sa connaissance du monde. Mais ce n'est pas complexe. Je dirais que quand c'est complexe, c'est parce qu'on a plusieurs idées. Mais on va garder à l'esprit cette réflexion-là. Donc, le petit cul qui posait la question « Pourquoi papa? » Parce que dans le fond, notre plan de dissertation doit suivre le sens de la question et partir de l'idée maîtresse. Donc, il faut que les idées principales soient des réponses à la question comme ça. Et l'idée maîtresse va le développer. Regardez comment ça peut se ressembler si on pose la question « Pourquoi Baudelaire s'enferme-t-il dans le paysage? » Il faut que mes idées principales, ce soit des causes. Je vous ai posé la question « Pourquoi il faut des causes? » Si vous me donnez, par exemple, des moyens, comment ils s'enferment dans le paysage, vous ne répondez pas à la question. Et ça, je veux dire que dans quelques disciplines que vous soyez, si vous êtes en soins infirmiers, puis on vous demande la pression artérielle d'un individu, puis vous donnez sa température, bien, c'est peut-être la bonne température, mais ce n'est pas la réponse à la question. Donc, ça ne vaut rien. Et dans ce cas-ci, non plus, on va perdre des points si vos idées ne sont pas des réponses à la question. Regardez, quand je pose la question des moyens, comme Arthur Rimbaud décrit les bourgeois, bien, il faut que j'ai des moyens, il faut que mes idées principales soient des moyens, comme ça. Quelle est l'image que mon passant propose dans le monde de suivre? Bien, il propose une image en 1, une image 2, une image 3, une image 4, OK? Donc, 4, 5, ou 2, 3, ce n'est pas la quantité ici qui est importante. Et ce qui va être évalué, en fait, c'est le rapport entre vos idées principales et votre idée maîtresse. Et est-ce que ce rapport-là correspond, en fait, à ma question? Donc, ça a l'air simple, hein? Donc, répondre à une question, vous allez voir, ce n'est pas si simple que ça. Je vois ça dans mes courriels, des fois, et c'est peut-être toi, groupe 7, je vais te parler au singulier. Vous m'écrivez des miaux comme ça, mais vous ne me posez pas de questions. Monsieur, ça ne fonctionne pas. Je vais vous dire, oui. Si on veut avoir une réponse, par exemple, dans un courriel, il faut poser une question. Si on ne pose pas de questions, il n'y aura pas de réponse. OK. Donc, regardez comment on pourrait constituer des plans qui seraient sous-jacents. Évidemment, ce qui est en bleu ici, et surtout, je dirais, dans notre intellectualité, on va dire que c'est sous-jacent. Donc, si on pose la question de pourquoi Baudelaire s'enferme dans le paysage, mais on devrait être capable de répondre, de mettre devant chacune de nos idées principales, parce que, parce que, si on pose la question pourquoi, on va dire parce que. Parce qu'il veut fuir l'hiver, parce qu'il veut se recréer un monde imaginaire, parce qu'il veut se recueillir. OK. Ça, je dirais, ce qui est sous-jacent au développement et ce que vous allez écrire, en fait, quand vous allez faire votre plan. Vous allez mettre l'idée maîtresse. Baudelaire s'enferme dans le paysage. Il veut fuir l'hiver. Il veut se recréer un monde imaginaire. Il veut se recueillir. OK. Donc, ça, ici, c'est, je dirais, c'est le début de la cohérence. Tout ça va être évalué par un critère de cohérence. Si je dis comment Rimbaud décrit les bourgeois dans la musique, bien, c'est en montrant, en opposant, en multipliant, comme ça. Quelle est l'image que mon passant propose du bourgeois dans Boule de Suif? L'image d'un lâche, l'image d'un hypocrite, l'image d'un être cruel, l'image d'un égoïste, etc., etc. On pose la question, quelle est l'image? Il faut que le plan, bien, ça soit une image. Regardez comment c'est mieux formulé, ici, en fait. On a répondu à la question. Donc, mon passant propose une image du bourgeois. Le bourgeois est lâche, est hypocrite, cruel et égoïste. Donc, vous avez ici quatre idées. Quand vous avez une consigne, c'est encore plus clair. Vous isolez votre élément, pas d'interrogation, mais je dirais, c'est quoi qui est l'impératif. Ici, c'est de montrer. Donc, vous devez montrer que le temps est destructeur dans l'ennemi. Bien, ce que vous dites, c'est le temps est destructeur dans l'ennemi. Et est-ce que mon idée principale, le temps détruit le jardin, montre mon idée maîtresse? Oui, donc, elle est cohérente. Est-ce que, moi, deuxième idée principale, donc, le temps détruit lui-même, montre que le temps est destructeur? Oui. OK? Donc, ça, ici, c'est cohérent. Donc, c'est le temps est destructeur dans l'ennemi. À développer les idées principales, bien, ça, en fait, on va les taponner, on va le faire ensemble. Donc, on ne reviendrait pas là-dessus. Maintenant, on en vient aux idées secondaires. Donc, idées maîtresses, une idée maîtresse, plusieurs idées principales et encore plus d'idées secondaires. Donc, les idées secondaires vont être là, des précisions de l'idée principale et vont être multiples aussi. Là, je dirais deux à six. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. En fait, je dirais, tu sais, quand on en a trop, c'est toujours plus simple que d'avoir à l'effacer pour essayer de… C'est plus facile de les effacer que d'avoir à, je dirais, à pédaler pour trouver une idée parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas assez de monde. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire le plus possible. Même s'il y en a qui se perdent, ce n'est pas grave. Je veux dire, on n'est pas des employés municipaux. On ne peut pas trop travailler. Je ne sais pas si vous avez catché ma joke sur les employés municipaux. Non, c'est des préjugés, ça. Les employés municipaux, ils travaillent beaucoup. Donc, l'important, ça va être que les idées secondaires vont être dans un rapport. Le rapport entre les idées principales et les idées secondaires soit identique au rapport entre l'idée maîtresse et l'idée principale. En fait, que ça réponde toujours à la question. Et c'est là que notre petite question de notre enfant de trois ans va être intéressante. Donc, vous remarquez ici, c'est le même schéma qui revient. Simplement, on l'a développé plus. Donc, on a notre idée maîtresse qui s'est divisé en idées principales. Et selon le sens de la question, les idées principales se divisent ensuite elles-mêmes en idées secondaires. Combien il en faut d'idées secondaires? Il en faut assez. Donc, regardez comment on peut illustrer cette idée-là de la cohérence. Pourquoi Baudelaire s'enferme dans le paysage? Donc, ça, c'est ma question de dissertation. Et ma première réponse, mon idée principale, je lui apportais comme réponse, parce qu'il veut fuir l'hiver. Maintenant, regardez, faites comme l'enfant de trois ans et vous rappliquez la question. Pourquoi il veut fuir l'hiver? Ah, OK. Bien, parce que l'hiver est monotone et la saison représente le temps qui passe. OK? Donc, quelles que soient les autres choses qu'on donne. Donc, vous remarquez que le pourquoi, il revient ici. Donc, si on repose la question pourquoi, notre idée principale, bien, ça nous donnerait en principe des idées secondaires. Quelles sont les valeurs sur lesquelles repose l'esthétique naturaliste? Bien, elle repose sur l'objectivité. Donc, maintenant, quelles sont les valeurs sur lesquelles repose l'objectivité? Bien, c'est le progrès de la science, les descriptions détaillées. Donc, vous voyez qu'ici, c'est la logique ici qui préside au développement des idées. Donc, vous devez toujours garder à l'esprit quand vous trouvez des idées que vous êtes en train de répondre à une question, même si vous êtes dans vos idées principales. Ici, on le fait avec une consigne. Montrez que le temps est destructeur dans l'ennemi. Donc, montrez que le temps détruit le jardin. Donc, là, on avait dit le temps détruit le jardin. Maintenant, rappliquez votre élément de consigne à votre idée principale. Et ça va pouvoir mesurer est-ce que vos idées secondaires sont cohérentes. OK? Donc, il ne s'agit pas juste d'avoir n'importe quelle idée secondaire. Ici, il faut qu'elle soit cohérente. Il faut qu'elle soit dans un rapport de montrer que. Bon, comment on va trouver des idées secondaires? Ici, c'est toujours, je dirais, la lecture du texte littéraire. Ici, donc, on a des idées plus générales pour les idées principales. Et le détail, on commence à le trouver dans le texte littéraire. L'analyse de la question va vous permettre aussi de trouver des idées secondaires, c'est-à-dire les mots qui sont dans les définitions que vous avez trouvées. OK? Et, je dirais, référez-vous aussi beaucoup à vos connaissances littéraires, à vos connaissances culturelles, c'est-à-dire aux notes que vous avez prises, si vous avez une anthologie, par exemple. Donc, ça prend des connaissances comme ça. Et, généralement, vos idées secondaires vont se retrouver, vos connaissances littéraires, vos connaissances culturelles vont se retrouver dans vos idées secondaires. OK. Maintenant, des idées tertiaires. Idées tertiaires. Donc, elles-mêmes vont être, regardez, vous allez être surpris, c'est-à-dire s'il s'agit de précision des idées secondaires qui vont être aussi multiples et dont le rapport va être identique. Donc, si on arrivait, par exemple, avec notre question de pourquoi Baudelaire s'enferme dans le paysage, à un moment donné, on va arriver, puis on va frapper le texte littéraire à un moment donné. Ça, c'est une question de temps. Peut-être que ça va être aux idées secondaires ou tertiaires, comme ça. Comment Rimbaud décrit les bourgeois dans la musique? En montrant leur ridicule, en opposant leur vie authentique, en multipliant leur nombre. Donc, comment Baudelaire montre leur ridicule en décrivant péjorativement leur apparence? Comment il décrit péjorativement leur apparence en insistant sur l'obésité? Et comment il insiste sur leur obésité? Bon, bien, à un moment donné, la réponse est comme dans le texte. Donc, on peut voir, en fait, le texte littéraire et l'idée maîtresse, comme les deux extrémités, je dirais, de ce que vous avez à rejoindre. C'est-à-dire, vous avez une idée maîtresse, ça vous est imposé, le texte littéraire vous est imposé. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de faire une organisation, en fait, des idées comme ça? Donc, ça, c'était le plan sous-jacent. Décrivez l'image proposée par Baudelaire. Donc, elle donne une image besogneuse de la ville. Décrivez l'image besogneuse de la ville. Bien, deux points. L'atelier rapproché des travailleurs. Décrivez l'atelier rapproché des travailleurs. Donc, l'atelier qui chante équivalente. C'est dans le poème qu'on n'aura pas lu, qui s'appelle Paysage. Bon, est-ce que ça fait le taux de la dissertation? Vous remarquez, il n'y a pas de preuves dans le vocabulaire que j'utilise. Il n'y a pas de procédés. Ce ne sont pas des termes que j'utilise. Peut-être que ça va être nouveau pour vous, mais moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez la logique ici. OK? Vous répondez à une question de dissertation. Donc, c'est-à-dire que vous, comment je dirais ça? Vous devez produire une réponse. OK? Et cette réponse-là doit être la plus complète possible. Donc, le traitement, c'est ce qui est complet. Et le plus cohérente possible, c'est le développement du plan comme ça. Donc, on va se pratiquer. N'inquiétez-vous pas. Et là, je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose que je ne vous ai pas... Il faut que j'arrête et qu'il faut que je reparte mon écran. OK. Je m'en reviens. OK. Tiens. C'est simplement pour parler de la correction de tout ça. Je vais oublier. Je l'avais mis au début, puis je ne suis pas revenu. Donc, je dirais que la qualité du développement de votre plan, ça va être évaluée, je dirais, dans la cohérence. C'est-à-dire, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vous répondez à une question? Est-ce que vous êtes capable de répondre à la question? Donc, la première chose pour la cohérence, évidemment, la cohérence, elle est notée sur 15. Et là, je vais aussi travailler toujours dans la marge à gauche. Je vais mettre COH quand il va y avoir un problème, cette fois-ci, je dirais. Pour le traitement qu'on a vu tantôt, j'additionne des points. Ici, j'ai soustrait, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour vous. C'est moins de jobs soustraits qu'additionnés. Donc, ça veut dire que vous êtes généralement en haut de 50 % dans ça. Donc, est-ce qu'il y a une idée maîtresse? Ça prend une idée maîtresse. Donc, je ne demande pas que vous fassiez des introductions dans vos plans, mais je vais avoir l'idée maîtresse. Et vous devinez que ça va être aussi, l'idée maîtresse, ça va être votre sujet posé. Donc, vous avez déjà votre sujet posé si vous mettez l'idée maîtresse. Donc, ça l'apprend parce que c'est le fondement. Un plan pas d'idée maîtresse, c'est comme un arbre pas de tronc. C'est comme une boule de cèdre, même pas. OK, bon. Et ensuite, bien que les rapports correspondent, vous diriez, à l'élément d'interrogation, à la consigne montrée. Donc, entre l'idée maîtresse et l'idée principale. Donc, il faut que ces rapports-là soient bien. Donc là, si vous avez un problème, vous avez une idée principale qui ne marche pas, bien je mets COH dans la marge. OK? Donc là, vous perdez des points. Si vous avez, par exemple, une idée secondaire qui n'est pas cohérente avec votre idée principale, je mets COH dans la marge. Mais généralement, vous perdez moins de points parce que c'est moins grave une idée secondaire pas cohérente qu'une idée principale pas cohérente. Et qui est moins grave que pas d'idée maîtresse. Donc, vous voyez, c'est à échelle variable. Donc, c'est un critère qui est évalué sur 15. C'est un des critères très importants avec les connaissances. Donc, ce faisant, on a vu depuis le début de la semaine, depuis le début de la session, en fait, les connaissances littéraires et culturelles. Donc, ça, c'est un des critères de correction sur 15. Alors, vous avez l'analyse de la question, le traitement de la question, qui est un autre critère qui est évalué à ce moment-ci sur 10. Et vous avez la cohérence qui est évaluée sur 15. Donc, on commence à faire le tour de tout ce qui constitue une bonne dissertation. Et peut-être que ça vous semble... Merci. 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 Merci.